Hey ! Salut Youtube ! Bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. On va donc parler aujourd'hui de la deuxième génération d'Airpods. Une nouvelle monture de ces Airpods Pro, deuxième génération. Et on va parler dans cette vidéo de ce que peuvent vous apporter ces Airpods en termes de son, en termes d'accessibilité. Allez donc, c'est parti ! On en parle tout de suite dans cette vidéo. Il a fallu donc attendre 3 ans pour avoir la deuxième génération d'Airpods Pro 2. Une évolution en fait au niveau des Airpods Pro première génération. On va parler des nouveautés, de ce qui se passe sur ces Airpods Pro deuxième génération. Ces Airpods Pro 2, déjà côté boîtier, ce boîtier a un petit quelque chose qui va vous faire ultra kiffer. Alors ces Airpods Pro 2, qu'apporte-t-il de plus ? Est-ce qu'il faut les acheter ? Est-ce qu'il faut changer par rapport à la première génération d'Airpods Pro ? On en parle tout de suite dans mon test des nouveaux Airpods Pro deuxième génération de chez Apple. Alors côté design, on peut s'apercevoir, ici je vous les mets vraiment en gros sur votre écran, on peut s'apercevoir qu'on est sur le même design que la première génération d'Airpods Pro. On a toujours cette petite tige qui, celle-ci, a un détail qui n'est vraiment pas négligeable. Les Airpods Pro, ce sont donc des écouteurs intra-auriculaires. Vous avez donc plusieurs embouts qui sont livrés avec ces Airpods Pro deuxième génération. Et comme vous pouvez voir ici, c'est des écouteurs qui vont parfaitement bien s'adapter dans vos oreilles. Vous pouvez bouger la tête sans problème, ça tient parfaitement bien. Apple a toujours mis des embouts S, M et L, ce qui permettait à la plupart d'entre nous de pouvoir intégrer ces Airpods Pro dans nos oreilles sans difficulté. Mais cette fois-ci, Apple a pensé à mettre des embouts en XS. C'est vraiment des embouts très petits, pour des très petites oreilles, pour que les Airpods Pro deuxième génération puissent tenir le mieux possible dans l'oreille. Et si vous êtes quelqu'un qui courait, si vous êtes quelqu'un qui fait pas mal de mouvements, vous pouvez voir ici que, même en sautant, les Airpods restent correctement fixés à l'oreille. Au niveau de ce boîtier, la possibilité de mettre une Dragon. Mais ce qui est vraiment super sympa avec Apple, c'est que cette Dragon a été mise en option. Vous ne l'avez pas du tout dans le package. Si vous désirez mettre une Dragon au niveau de ces Airpods Pro, il va falloir encore passer par la case départ Apple. Pas super cool pour une petite Dragon. Apple aurait pu faire au moins l'effort de rajouter cette petite Dragon à l'intérieur de ces Airpods, étant donné leur prix. D'ailleurs, on retrouve ce système d'encoche ici, sur le côté droit, lorsque vous avez vos Airpods face à vous. Mais surtout, on retrouve sous ce boîtier des Airpods des haut-parleurs, puisque lorsque vous allez les connecter, lorsque vous allez les brancher, on va pouvoir avoir, comme aujourd'hui avec les iPhone 14, un petit bruit qui va vous permettre d'entendre que vous avez connecté correctement vos Airpods. Mais ce petit haut-parleur va aussi vous servir, lors de la localisation, lorsque vous allez faire sonner votre boîtier pour le localiser, d'avoir un son comme celui-ci. Je trouve ça vraiment génial de pouvoir, en fait, entendre notre boîtier, de pouvoir le repérer auditivement, lorsqu'on est aveugle ou malvoyant. Ça nous permet d'entendre où se trouve notre boîtier lorsqu'on le cherche. Si je trouve ça plutôt intelligent de la part d'Apple, d'avoir mis des petits haut-parleurs sur ce petit boîtier de sa toute nouvelle gamme d'Airpods Pro 2ème génération. Lorsque vous allez les configurer, vous allez entendre des petits bruits, comme ici. Ou lorsque vous allez les localiser, voilà ce que vous allez entendre. Et ça, c'est plutôt cool. Par rapport à certains handicaps, ça permet de repérer votre boîtier d'Airpods Pro 2ème génération mieux que la 1ère génération. C'est déjà plutôt un bon point à ce niveau-là. Et oui, parce que ces Airpods Pro 2ème génération seront donc localisables à partir de l'application Localisation, puisque ces Airpods Pro 2 sont équipés de la puce U1, exactement comme ceux des AirTag. Et vous allez pouvoir localiser votre boîtier si vous l'avez perdu. Alors, si vous ne savez pas où vous les avez posés, vous allez pouvoir tout simplement les localiser et les suivre à la trace. Et ça, je trouve ça assez astucieux, la part d'Apple, de pouvoir localiser comme ça ses écouteurs. Je trouve ça assez génial. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Très accessible pour une personne, par exemple, malvoyante ou aveugle, de pouvoir repérer ses Airpods Pro 2. Et là encore, c'est plutôt un des gros avantages que Apple met en avant grâce à cette puce U1. Alors, côté rechargement, on n'est malheureusement pas sur du type USB-C. On sera toujours avec du Lightning. Ça, c'est vraiment un des points négatifs que je retrouve sur ce boîtier. Apple aurait pu faire l'effort de sortir de l'USB-C. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, ça m'intéresse vraiment. On est toujours sur du rechargement à induction, puisque le dos de ces Airpods, si vous les posez directement sur un chargeur MagSafe, sur un chargeur à induction, vous allez donc pouvoir recharger vos Airpods Pro 2ème génération sans problème, sans fil. C'est un avantage vraiment à ne pas négliger au niveau de ces Airpods Pro 2. Et ce qui va être très cool, si vous êtes équipé d'une Apple Watch, vous allez pouvoir aussi mettre vos Airpods Pro 2ème génération sur le petit galet de votre Apple Watch. Et les Airpods Pro 2 pourront se recharger très rapidement. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle si vous êtes détenteur d'une Apple Watch. Sur cette 2ème génération d'Airpods Pro, ce qui est vraiment excellent, c'est que lorsqu'on va les mettre, un grand changement a été fait sur cette petite tige, où on va pouvoir lancer Siri, on va pouvoir décrocher, raccrocher, lancer la musique, mettre des pauses. Et bien, on va pouvoir, par un petit slide, du haut vers le bas ou du bas vers le haut, avec ce petit slide, on pourra augmenter ou baisser le son. Et ça, c'est vraiment le plus de ces Airpods Pro 2ème génération, d'augmenter ou diminuer le son de notre iPhone à distance. Je vous avoue que c'est ce qui m'a fait le plus kiffer par rapport à la 1ère génération d'Airpods Pro. Puisque vous savez que cette petite tige, on a possibilité de pincer pour lancer la transparence, pour lancer la musique, play, pause, lancer Siri, décrocher, raccrocher. Cette petite tige est une tige vraiment multifonction. Et Apple a inclus maintenant ce petit geste tactile qui permet, si on slide vers le haut ou vers le bas, de diminuer ou d'augmenter le son. Ça, c'est plutôt cool. Et avec un petit pincement sur cette tige, on aura la possibilité, en fait, de mettre le mode transparence ou le mode réduction de bruit. Et là, le mode réduction de bruit, c'est tout simplement magique. Vous êtes isolé, vous êtes immergé dans votre musique, dans votre vidéo, d'autant plus qu'avec le son spatial, vous avez un son dans ces Airpods Pro. Je peux vous dire que c'est extrêmement incroyable en termes de son. Alors, bien sûr, ces Airpods Pro, vous allez pouvoir les connecter à votre iPhone, vous allez pouvoir les connecter à votre Apple Watch et vous allez pouvoir les connecter à votre Mac. Et c'est là l'avantage d'être dans un écosystème Apple, puisque ces Airpods vont s'adapter suivant les appareils que vous allez allumer, les appareils que vous allez utiliser lorsque vous allez lancer du son. Les Airpods vont prendre le relais automatiquement. L'osmose est là, l'écosystème est là et c'est vraiment une réussite. Un autre gros changement, c'est cette puce H2 qui va nous permettre d'avoir une transparence ou une réduction de bruit vraiment extrême. Alors, cette puce H2 va donner donc une réduction active deux fois plus performante que la première génération d'Airpods Pro. Et là, on sent vraiment la différence parce que je peux vous dire que j'ai eu la première génération de Airpods Pro. Et avec la deuxième génération, c'est le jour et la nuit. Alors, dans les faits, comment ça se passe ? C'est que Apple a mis plusieurs autres micros extérieurs et arrive donc à capter les sons extérieurs pour les repousser, donc pour annuler tous ces sons. Et vous le ressentez directement dans votre son. C'est vraiment ultra génial. 25% de décibels en moins. Des bruits environnementaux. Alors, imaginez-vous si vous êtes quelqu'un qui prenait l'avion régulièrement, le train, les transports, si vous êtes en salle de sport. Et bien, grâce à ces Airpods Pro deuxième génération, vous allez être carrément dans un monde à part. Et de l'autre côté, par rapport à ce mode de réduction actif, on a le mode de transparence qui évolue. Un mode de transparence évolutif. Apple l'a appelé comme ça. Et avec ce mode de transparence évolutif, des bruits complètement différents par rapport à la première génération d'Airpods Pro. Ce mode de transparence va s'adapter aux bruits environnementaux pour vous les retransmettre intégralement. Et ça, franchement, c'est assez bluffant. Alors, par exemple, vous êtes dans un café où il y a beaucoup, beaucoup de monde. Vous êtes en train de parler avec une personne. Et bien, tout simplement, ce mode de transparence va annuler l'intégralité des bruits environnementaux. Et les Airpods vont se consacrer avec la personne à qui vous parlez. Ce qui va vous permettre de mieux entendre la personne avec qui vous êtes en train de parler. Ça, je trouve ça vraiment ultra kiffant. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Vous l'avez deviné, tout ça, c'est adaptatif. Ça s'adapte à votre façon de vivre, à votre façon d'écouter. Des écouteurs qui vivent en même temps que vous. Avec ce mode de transparence adaptatif, il vous semble ne pas avoir d'écouteurs dans vos oreilles. Il y a vraiment eu un travail fait sur le son sur ces Airpods Pro 2ème génération qui est vraiment excellent. Alors, bien entendu, tout ce que je vous dis, c'est mon propre avis. Il faut le tester pour le comprendre. Je vous invite à vous rendre dans un Apple Store ou dans un magasin qui vend ce genre d'Airpods Pro. Testez-les, faites-vous votre propre avis. Si vous les avez déjà testés, faites-moi un petit commentaire. Alors, sur ces Airpods Pro 2ème génération, l'audio spatial évolue également. Une meilleure spatialisation du son avec ces Airpods 2ème génération. Ce sont des écouteurs Bluetooth 5.3. On a vraiment une connexion parfaite. Voilà pour la présentation de ces tout nouveaux Airpods Pro 2 et leurs nouveautés. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous n'avez pas encore fait le pas pour des Airpods Pro 1ère génération, bien oui, je vous les conseille franchement. Si vous avez une Apple Watch, si vous avez un iPhone, si vous avez un Mac, les Airpods seront vraiment efficaces. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo spéciale accessibilité. Abonnez-vous à la chaîne si vous voulez en savoir plus. Puisque avec ces Airpods Pro 2, on a quelques petites solutions d'accessibilité vraiment super sympathiques. Et comme d'habitude, les amis, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre votre petit j'aime sous cette vidéo pour encourager la chaîne. C'est vraiment très important pour l'algorithme de YouTube et pour la chaîne. Un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de ces Airpods Pro. Et on se dit à très vite pour de prochaines aventures accessibles à tous sur la chaîne Vision E-Tech. Prenez soin de vous. Bisous et à bientôt pour une prochaine. Salut à tous.